Je suis Raphaël Perrier, je suis champion du monde, président de l'équipe de France de coiffure et j'ai créé la méthode PIB-ARP que je distribue dans 115 écoles et 17 pays. J'aurais aimé parler avec toi un peu de ton parcours, notamment de ton apprentissage, puisque là on est dans un CFA. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, j'ai eu la chance d'avoir un apprentissage tout d'abord dans l'entreprise familiale, avec mon grand-père pour montrer les premières coupes de cheveux, mon père, etc. J'ai toujours voulu faire de la coiffure, d'ailleurs je voulais même faire un pré-apprentissage et à l'époque ça ne se faisait plus donc j'ai dû attendre de finir ma troisième pour attaquer vraiment l'apprentissage. Et le déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai vu l'équipe de France lors du premier MCB, ça devait être en 80, je ne sais pas combien, 90, je ne sais plus combien, 93, 95. Et du coup je me suis mis vraiment à être passionné par mon métier. Et en fait j'ai commencé tout de suite, dans une première année d'apprentissage, à faire des compétitions. Meilleur apprenti de France, ensuite j'ai été champion de France plusieurs fois, champion d'Europe, 4 fois champion du monde. Donc 14 ans de compétition et avant de partir la fédération m'a demandé de reprendre l'équipe de France que je préside depuis 5 ans. Je suis très heureux là-dedans. D'accord, bête à concours un peu entre guillemets. Ouais, bête à concours en fait, parce que les concours m'ont appris et m'ont forgé en fait une manière de travailler, une rigueur. Et au début c'était pour gagner des médailles et après c'était pour apprendre un métier. Et c'est là où en fait j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes, de faire le tour du monde et de pouvoir vraiment m'enrichir de toute cette culture, de toutes ces rencontres. Et c'est vraiment là où je me suis vraiment régalé. Je pense que toute ma carrière elle a été bercée par des rencontres. Et aujourd'hui c'est ce que je dis aux jeunes quoi, il faut vraiment pousser les portes. Aujourd'hui, enfin je me rappelle, j'avais des très bons formateurs au CFA. J'ai eu des très bons coachs en équipe de France, j'ai eu des super patrons qui m'ont appris plein de choses. J'ai eu la chance de pouvoir faire des tournages de cinéma, travailler comme assistant dans des très gros shows comme Dior, Vuitton, enfin des grandes marques etc. J'ai appris beaucoup de chaque personne qui était présente. Et en fait c'est aujourd'hui ces gens là qui font ce que je suis quoi. Qui ont fait cette réussite, enfin ces choses en fait que j'ai pu mettre en place. Qu'en est-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui j'ai 90 salons en franchise, enfin en club. J'ai des salons en propre. J'en ai 13 en Chine, j'en ai aux Etats-Unis. Je travaille avec 115 écoles, je suis dans 17 pays. Je fais beaucoup de masterclass dans le monde entier. Je coiffe des gens très connus. Je peux pas ça. Ça va être avec plaisir mais je peux pas. Je coiffe des gens très très connus que vous pourrez trouver sur le net. Et j'adore mon métier en fait. Donc j'ai pas l'impression de travailler, c'est ça qui est cool. Je crois que c'est ça en fait qu'il faut réussir à trouver. C'est arriver à trouver, de se positionner dans un métier. Aujourd'hui la coiffure on peut faire énormément de choses. Le cinéma, les perruques, un salon, vingt salons, dix salons. Travailler au bout de la rue dans un petit salon mais aimer ce qu'on fait. Je pense que ça c'est intéressant. Il n'y a pas que forcément faire plein de choses. Il y a trouver sa voie. L'apprentissage aujourd'hui peut nous le donner. Et c'est ça qui est important. Ouais pour moi en fait aujourd'hui il faut qu'on arrive à se professionniser vraiment beaucoup. Dans les pays, en fait à l'étranger, on utilise des caméras pour regarder ce qu'il y a dans le cheveu avant de le colorer. Je pense qu'en fait il faut qu'on arrive vraiment à valoriser notre métier. Alors il y a le numérique. Moi j'ai développé beaucoup de choses avec le numérique, avec les vidéos, avec la 3D. Demain on a un métier qu'on ne pourra pas remplacer. Il faudra toujours des coiffeurs. Mais par contre il faut que le coiffeur il soit au top niveau du numérique, au top niveau de la technique. Aujourd'hui on a quand même des vecteurs en plus de communication qui font que les gens ils poussent nos portes. Donc en fait il faut qu'on soit à la hauteur des gens. Et je serai toujours là pour défendre les coiffeurs et l'apprentissage.